Musique 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 Tiens-toi sur tes pieds Sois en train de regarder ton Dieu Et ouvre-lui tout ton coeur Pour la grâce qu'il veut te donner aujourd'hui particulièrement Les anges sont déjà descendus, ils ont rempli cette salle Ouvre tout ton coeur Je veux t'adorer Rua-pape S'en t'esprit Sainte-Esprit, viens et remplis ma vie, je veux t'adorer, oh la paix, sainte-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout etre, pour te servir, sainte-Esprit, viens et remplis ma vie, je veux tout laisser, pour te servir, sainte-Esprit, viens et remplis ma vie, 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 je veux tout laisser, Glorie et pisse en nom, Saint Esprit, Seigneur aux mains, Esprit de Dieu, Seigneur aux mains, Mère de Dieu, Seigneur aux mains, Esprit de Dieu, Seigneur aux mains, Esprit de Dieu, Seigneur aux mains, Jésus, nous sommes là, 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 Jésus, nous sommes venus à toi ce soir, Je veux, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là. Et nous savons, qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, et c'est à cause de cette personne que tu m'as envoyé cette nuit. Je demande, que tome cette personne, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous savions dans le nom de Jésus. Le thème de ce soir, c'est les oeuvres des ténèbres dans la vie d'un homme. Les oeuvres des ténèbres dans la vie d'un homme. Les ténèbres sont une grande chose. Et les ténèbres ont déjà dévasté beaucoup de vies. Et si nous ne connaissons pas ce qu'est les ténèbres, nous serons des enfants de Dieu. Nous serons des enfants de la lumière. Et nous serons dans les ténèbres. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, et que nous sommes dans les ténèbres, ce serait vraiment difficile qu'un changement pénètre notre vie. Ce serait difficile que le bonheur pénètre notre vie. Ce serait difficile qu'on puisse trouver la main de Dieu sur notre vie. Et Dieu lui-même, il savait ce qu'on appelait ténèbres. Et lorsque le moment était venu, il a d'abord réglé le problème des ténèbres. Comme un enfant de Dieu, ce qui est ténèbre sur ta vie, Il est bon que tu puisses faire face à cette ténèbre. Et que tu puisses arrêter leur seau dans ta vie. Maintenant, nous allons lire notre texte dans le livre de Genèse. Nous allons lire notre texte dans le livre de Genèse chapitre 1. Regardons Genèse chapitre 1. Verset 1, verset 4. A partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au commencement, Dieu créa la terre. Les cieux et la terre. Il y avait de l'eau à la surface de la terre. Et il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres et l'eau à la surface de la terre. C'est une grande chose. Dieu a créé le monde. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Mais la terre était remplie d'eau. Cela ne s'arrêtait pas seulement à l'eau. Il y avait aussi les ténèbres qui remplissaient la terre. Dieu ne pouvait rien faire d'autre. Il a réfléchi. Nous comptons. La première chose. Il est bon que la lumière soit. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait sur toute la terre. Dieu appela la lumière. Et la lumière fut sur la terre. Et les ténèbres ont fui. Et depuis ce jour, nous avons vu le jour et la nuit. Et la Bible nous dit que c'est après cela que Dieu a commencé à créer les autres choses. Dieu a créé toutes choses après cela. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Mais il y avait les ténèbres sur la terre. Et Dieu a appelé la lumière d'abord. Et lorsque la lumière est venue, Dieu a créé toutes choses. Si il y a les ténèbres sur la vie d'une personne, et que la lumière de Dieu ne lui pas sur cette vie, cette personne peut savoir faire. Mais elle n'est pas dans la capacité de faire. La personne ne peut connaître. Mais serait incapable de le faire. Parce qu'il y avait les ténèbres. Tu peux savoir faire. Tu peux le connaître. Mais lorsqu'on te remet cela, fais-le. Tu serais incapable de le faire. À cause des ténèbres. Et il est nécessaire que la lumière de Dieu soit sur ta vie. Et lorsque la lumière éclaire ta vie, tu peux enfin le faire. Si la lumière n'éclaire pas ta vie, tu ne pourras pas le faire. Tu vas tout faire. Tu vas t'efforcer. À cause des ténèbres, tu ne pourras pas le faire. Amen. Je vais te donner un exemple avant de prier. Je vais te donner un exemple avant qu'on ne prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. J'ai 500 millions de dollars dans ce sac. Et on veut remettre cela à la soeur. J'ai besoin de deux foulards, s'il vous plaît. Un foulard. Je vais juste faire. Je vais faire une illustration. Juste un exemple. Un petit exemple. J'ai bien. Mais. J'ai bien le goût d'opérer. Que la soeur revient. Je ne vais pas laisser le dire. Je ne vais pas le goût d'opérer. Amen. Mais quand on vit, on est là. Regardez cette soeur. Et regardez le sac qui est à l'autre extrême. Voilà. Le sac lui est destiné. Soeur va retirer le sac. Regarde très bien le sac. Et on a envoyé quelqu'un lui remettre le sac. Et elle doit normalement prendre l'argent qui est dedans. Et c'est de prendre l'argent qui est dedans. Cela t'est destiné. Tout l'argent qui est dans le sac t'appartient. Un ange a été envoyé. Quelqu'un a été envoyé. Pour qu'on puisse te donner cette soeur. Prends cet argent. C'est à toi. La personne est en train de te chercher. Elle détient toujours le sac en main. Il te cherche. Il a le sac en main. Il te cherche. Elle n'a pas trouvé. Fais ma charrière. Peut-être que tu vas le rencontrer. Essaie, essaie, fais un effort. Pour prendre l'argent, ça t'appartient. Tu n'en peux encore trouver la personne. Cherche. Cherche toujours. Amen. Amen. Ma vétrie. Mon frère, ma soeur. Mon dédiant. Regarde ce qui s'est passé. Elle a dépassé la pression. Personne. Celui qui était son bienfaiteur. Menangualoni. Celui qui doit normalement l'aider. Et zéro touton. Elle l'a dépassé. L'eau était autour. A cause de quoi? Zinflo. Des ténèbres. Adonai. Tu dois prier. Voyage. Maitre ou nabilé. Peut-être à plusieurs reprises. Toi, tu avais déjà dépassé ton profiteur. Voyage. Me l'en dalle et sois zéro touton. Peut-être même que ta côte, tu l'as déjà dépassé. On va m'en va m'en. Bessin et bé. Zinflo. De nos hommes. Bé, nous sommes d'abîmé ton. Où nous sommes d'abîmé ton. Le Jésus s'est incommé. Voyage. Où est-ce que tu as déjà dépassé ton bienfaiteur? Où est-ce que tu as déjà dépassé ton bonheur? Nous infloutes. A cause des ténèbres. Tous infloutes. A cause des ténèbres. Amen. Amen. Jérémie 31. Jérémie. Chapitre 31. Verset 26. Verset 26. Là-dessus, je me suis réveillée et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Continue. Voici les jours viennent, dit l'éternel, où j'en semencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiné et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter d'île éternel. Mon frère, à cause des ténèbres, les ténèbres t'avaient abandonné et tout a été dévasté chez toi. On a tout retiré de tes mains. Toi, tu n'avais rien de ténèbres. Tu n'avais plus t'embrasse. Tu n'avais plus t'es bien. Et finalement, l'éternel est en train de parler. Ceux à qui on a arraché, ceux à qui on a dévasté la vie, ceux à qui la vie a été ruinée. Moi, l'éternel, je reviendrai, je restituerai tout ce qui a été pris et je mettrai les bonnes choses dans votre vie. Qu'est-ce qui a été retiré de tes mains? L'éternel est en train de parler. Je te le restituerai en retour. Tiens-toi sur tes pieds. Tu vas prier. Dieu, tout ce qui est ténèbres sur ma vie, tout ce qui fait que mon bonheur m'a dépassé, ce qui a fait que ma vie a été détruite, ce qui a fait que j'ai dépassé mon bonheur, ce qui a fait que mon bonheur m'a dépassé. Oh Dieu, aujourd'hui, délivre-moi de l'homme. Que ta lumière louise sur ma vie. Priez au nom de Jésus. Les ténèbres ont déjà détruit ta vie. Tu as l'héternel est en train de reprendre. Je suis là, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Je suis là, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Merci. 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 te montre cela Dieu oh Dieu hôte ma vie des ténèbres mets la différence dans ma vie que ta lumière éclaire ma vie et que je puisse trouver mon bonheur bouffe ta bouche et parle à Dieu Dieu j'ai besoin de ta lumière oh je veux ta lumière sur ma vie Dieu prends-moi des mains de ténèbres ôte-moi des mains de ténèbres et mets ta lumière dans ma vie parle à Dieu à cause des ténèbres tous les bienfaits auront des problèmes à cause des ténèbres lorsque quelqu'un veut t'aider c'est difficile à cause des ténèbres lorsque le temps de l'élevation vient c'est tout un problème Dieu dit je te restituerai tout tes biens tout ce qui a été arraché de tes mains je te le restituerai tout ce qui a été dévasté dans ta vie sera rendu neuf voilà la parole de l'élevation voilà la parole de l'élevation je te les retulerai en retour et tu les acquieras un à un parle à Dieu à cause des ténèbres le chaise c'est une commande au nom de jésus il a l'automé qu'est ce qu'on le chaise c'est une commande au nom de jésus il a l'automé qu'est ce qu'on a arraché était il ou a situé qu'est ce qui a été arraché de telle et terribles et l'obésan tu es mais qu'est ce qui a été détruit dans ta vie il n'a même été mais résoudre dans quelle situation tu as été placé était il ou a situé qu'est-ce qui t'a été retiré le thème bon choque pour ma chouder réfléchis très bien avant que je ne prie pour toi et toi et il ou a situé qu'est-ce qu'on t'a arraché mais où il ou a situé qui te l'a arraché ce que je suis en train de dire ne fait exception à personne tu peux être un homme de dieu s'il n'y a pas la lumière sur ta vie cette chose ne connaît personne les ténèbres ne font déception à personne voilà pourquoi dieu régla d'abord le problème des ténèbres il ya un homme de dieu il a été invité à l'étranger et normalement les limites la loi de leur famille personne ne doit dépasser le pays de résidence tout le monde devait être sous ses ténèbres personne ne devait quitter les ténèbres mais il a été invité à l'étranger et il devait voyager tous les papiers lui ont été envoyés je suis en train de te donner cet exemple pour que tu puisses savoir comment prier lorsque tout fut fait les formalités ont été remplis l'hôtel dans lequel il fut placé il y avait deux lits dans la chambre qu'il occupait il a vu des vieillards qui l'ont visité dans son hôtel et les vieillards ont commencé par le menacer mais toi on n'a pas interdit on n'a pas dit qu'il n'y a personne dans la famille qui ne doit voyager bahwa et pourtant tu es venu y'a où l'école on retourne et à mal à quoi si tu ne retournes pas maintenant de mouillant oui nous allons te renner il s'est réveillé de son sommeil il a dit oh au nom de jésus peut-être c'est le lit sur lequel je me suis couché qui me fait faire ce cauchemar il a quitté le premier lit il est venu vers le deuxième lit il dit je scientifie ce lit au nom de jésus il s'est recouché lorsqu'il s'est recouché sur le deuxième lit les espiers, les démons ne commençaient pas à tourner le lit cette vieillard tournait le lit si tu ne repars pas dans ton pays nous allons te renner et au lieu qu'il prie et qu'il chasse ses vieillards qui peut s'enlever cette ténèbre de sa vie lui son problème c'était l'extérieur voyager et il a déjà voyagé mais les démons disent nous allons te renner et le lendemain le soir la conférence a commencé il y avait tout un monde et c'est lui qui devait ministrer et il était allé juste dans la salle de la conférence et on l'a fait asseoir et les vieillards qui étaient dans sa famille étaient venus et l'ont mis dans un profond sommeil et il a commencé un grand sommeil on a fini la louange et celui-là le modérateur là a commencé par l'introduit maintenant nous allons accueillir l'homme de Dieu le grand homme de Dieu que le Seigneur a mis à part pour nous depuis l'Afrique pour nous bénir on appelait son nom il dormait il ronflait on est venu le réveiller il s'est levé il est venu vers l'hôtel il a vu toute la place tourner il avait le vétige il ne savait plus pas où commencer il ne savait même plus où terminer ceux qui l'ont invité il était énervé le lendemain on lui a donné son billet retour pour entrer la parole que je suis en train de dire ne fait exception de personne cette parole ne connait pas cet élève ne connait pas tu viens de faire 10 ans dans le Seigneur tu viens d'en faire 20 tu viens de faire 2 ans tu as encore une autre opportunité pour prier Dieu Dieu tu vas prier tu vas dire Dieu tout ce qui est ténèbre tout ce qui est appelé ténèbre dans ma famille qui est appelé ténèbre dans ma génération et qui m'empêche de faire du bien tout ce qui empêche les membres de ma famille à connaître expérimenter le bonheur Dieu je te prie dans le mauvais cela de ma vie prions au nom de Jésus et qui m'empêche de faire du bien et qui m'empêche de faire du bien au nom de Jésus nous avons prié je vais te donner un autre exemple même si tu quittes ici tu peux continuer la prière dans ta maison et laisser les ténèbres il y avait les ténèbres sur la vie de cette femme est-ce que les gens sont en train de m'écouter peut-être que cette parole est destinée à quelqu'un d'autre et cette femme il y avait des grands ténèbres sur sa vie et on lui avait donné des limites et elle ne pouvait pas voyager et un jour arriva on l'invita et elle est partie lorsqu'elle est partie la nuit la même elle a fait pipi au lit et elle a commencé par pleurer voilà pourquoi je n'aime pas voyager voilà pourquoi à chaque fois lorsque vous m'invitez je refuse voilà pourquoi je ne voyage pas les ténèbres une dame de 40 ans qui a commencé par faire pipi la nuit au lit voilà pourquoi je ne voyage pas pourquoi toi tu ne voyage pas pourquoi toi tu ne peux pas faire les grandes choses pourquoi toi tu ne peux pas construire pourquoi toi tu ne peux pas conduire une voiture qu'est-ce qui t'empêche de faire un grand commerce qu'est-ce qui t'empêche de trouver un grand boulot malgré ton grand diplôme les ténèbres les ténèbres les ténèbres les ténèbres tu vas prier tout ce que les ténèbres ont placé dans ma vie afin de pouvoir marquer un sens interdit au bonheur afin de marquer un sens interdit aux bonnes choses Dieu enlève cela de ma vie prie au nom de Jésus les ténèbres le C'est parti ! 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 Ceux qui sont en train de se moquer de ceci vont les revoir et voir leur élevation ! C'est parti 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 !